Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission préférée vidéo buzz. La semaine dernière, on parlait des excuses de l'holoboté qui avait été adressée à confirmer Manadja. Contre toute attente, elle s'est faite arrêter dès son arrivée à Abidjan. En effet, enceinte d'environ 3 mois, la soeur du général Makosso, habituée à faire des allers-retours à Abidjan-Paris, s'est vue cette fois interpellée puis déférée devant le parquet ce lundi 5 juin. Et pour cause, elle a montré ses parties intimes sur les réseaux sociaux. Arrestation qui a été saluée par de nombreux détracteurs et certains internautes. Bien que quelques heures après son arrestation, l'holoboté fut remise en liberté. Alors mes chers influenceurs et influenceuses, faites très attention à ce que vous faites ou dites sur les réseaux sociaux. En effet les amis, pour vous raconter un peu, l'holoboté a reçu à sa résidence principale à Abidjan un courrier qui lui informait des plaintes dont elle faisait objet. C'est donc sa servante qui avait réceptionné le courrier. Elle a donc décidé de faire dans un premier temps une vidéo pour demander pardon. Eh bien croyez-moi, c'était en connaissance de cause et elle savait déjà ce qui l'attendait. Ils n'ont même pas laissé passer au contrôle. Si ils passent au contrôle au moins, le cachet dit que, bienvenue, elle a l'arrêté du pays là, ils ont fauché. Actuellement là, on ne sait pas réellement pourquoi est-ce que l'holoboté a été mis aux arrêts. Parce que les gens ont nos comportements sur les réseaux sociaux. Donc c'est normal si vous vous connectez sur les réseaux sociaux et que vous voyez des gens se réjouir de l'arrestation de l'holoboté. C'est parce que depuis des années ça a dû jusqu'aujourd'hui là. Il y a des gens qui cadent toujours rancune aux membres de la famille Makoso, principalement l'holoboté et puis son frère. Donc là, ça ne peut pas m'étonner aujourd'hui de voir sur les réseaux sociaux certaines personnes qui se réjouissent de l'arrestation de l'holoboté. Elle est un gars d'avu, elle est à la brigade de recherche. Parce que ce que vous ne comprenez pas, elle n'est pas à la PLCC. Elle est à la brigade de recherche. Or que la brigade de recherche c'est la gendarmerie, ce n'est pas la police. Donc la AK n'a pas porté plainte contre l'holoboté, vous comprenez. C'est un proche à l'holoboté qui l'a trahi. Si vous êtes dans la ville, quand vous le dites, sachez avec qui vous marchez, il faut savoir avec qui vous marchez. Comme moi-même, on m'a expliqué, j'ai pensé à tout sauf à ça. La fille, elle a été victime. Mes amis, Checha réussit dans la vie. Nous les Makoso, matin, midi, on se lève, on parle de nous. Je viens de voir tout à l'heure dire, oh Makoso, il paraît qu'on a arrêté de toute façon la minotée pour sortir de l'aéroport devant tout le monde. C'est bien, c'est ma vie, c'est ma soeur, c'est ma vie. Le jour où on est dans des problèmes, fêtez, réjouissez-vous, mais retenez une seule chose. On a l'argent que vous, voilà. Ce que tout le monde doit comprendre dans cette affaire, c'est que Lolo Beauté, en train de récolter ce qu'elle a soumis, son frère, à chaque fois qu'on s'en fout au cœur de quelque chose, il ne passe pas, il ne réagit pas intelligemment. Tout ce qu'il importe sur les réseaux sociaux, c'est son buzz de comment faire de l'argent. Ils ont arrêté Lolo Beauté, oui, c'est vrai, mais on a l'argent que vous, toujours dans une posture de vanité, quoi. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Voici un problème, je suis sérieux, monsieur vient ici pour naguer les Ivoiriens. Parce que quand tu dis, on a l'argent que vous, là, mais tu as l'argent que qui ont fait ? Les autorités qui l'ont arrêté ? J'ai dit et je répète qu'on lui donne une amende. Comme elle a beaucoup d'argent, puis ses parents disent qu'ils ont, ma question, ils ont l'argent, là. Le gouvernement devait lui couler une amende au moins de 10 millions ou bien 20 millions de francs CFA. Elle n'a pas respecté quand la ACA, la demandée n'a pas fait des vidéos pendant trois mois, je ne sais pas, un mois, là. Elle n'a pas respecté. Elle n'a personne au-dessus de la loi. Mais ils l'ont arrêté, elle a fait deux jours derrière le barreau, là. Je ne suis pas contre ça, hein. Demain, là, elle va savoir parler sur les réseaux sociaux, puis ça va nous servir, nous autres, l'adolescence. Lolo va vous récupérer, vous la connaissez, non ? Quand Lolo va venir, ça croit comme ça, là. Je suis sûre et certaine que Lolo a été libéré, oh, ah ! C'est noué ! Moi, si enfant de Dieu, quand je crie à Dieu, quand je pleure, Dieu opère le miracle instantané. Je sais que depuis 2023, vous n'avez jamais vu dans les clashs, ni quoi que ce soit. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Je suis à Abidjan et je me mets à genoux pour vous dire, une fois de plus encore, je vous demande pardon. Je essaye de changer et je suis convaincue. Je vous en fais la promesse. À mes frères blogueurs, je ne suis pas la mieux personne pour vous donner un conseil. Mais je vous dis, soignons notre hommage. Ce soir, je mets un saut, je lave mes mains. Dans la Bible, on dit de ne pas jouer. Mais ce tact-là, cela veut dire que votre Lolo, la Dja Dja, le drone que vous avez connu, elle est morte. Tout ceci, malgré que tu es en train de faire, tous ces feuilleton, ces fumes en un point fini, ce n'est pas que, ce n'est pas peut-être, c'est pourquoi Lolo beauté. Les autorités de Côte d'Ivoire, je vais vous dire quelque chose. Nous tous, nous sommes vos enfants. Lolo beauté, la haine des personnes dans ce pays, elle va avoir un privilège en un point fini. Vous ne voulez nous coller un procès ou une grave amende. On en a marqué Lolo beauté. Fasse toujours des bêtises. Et après, viens demander pardon et vous l'épargnez. Si c'est comme ça, vous allez libérer certaines personnes qui ont aussi commis des choses sur Internet et que vous les avez enfermées. Parce qu'on ne va pas jouer avec les relations. L'État doit prendre ses dispositions. Quel que soit le mal qu'elle a pu faire, ses enfants n'ont pas de papa. Donc on ne va pas voir une soeur comme ça, lui souhaiter la prison. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de dégâts. Mais reconnaissons que la famille Makosso, même si c'est de la comédie, lorsqu'ils font trop de dégâts, ils viennent demander pardon automatiquement. C'est parce que les gens ne viennent pas vous raconter ce qu'ils vivent dans leur vie. Il y a des personnes qui sont persécutées. Il y a des familles qui sont difficiles. Les choses faciles que les autres vont venir faire et puis vont réussir là. Eux quand ils arrivent là, c'est blocage. Demandez toujours la longévité et puis la santé à Dieu. Pour vous permettre au moins de réussir dans votre vie. La réussite, c'est à deux niveaux. Si tu arrives à payer ton loyer, tu arrives à t'occuper de toi, de ta famille, tu as réussi. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.